There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well, don't know where you are Cause you're not here, it's been way too long Bonjour, je m'appelle Elodie F, je suis étudiant en éducation spécialisée ici au Collège La Salle Et aujourd'hui je vais vous présenter mon travail qui est sur l'entrevue que j'ai faite avec Mme Lee qui est aussi éducatrice spécialisée au centre La Petite Maison de Saint-Pierre Je vais vous donner un peu l'histoire de La Petite Maison de Saint-Pierre et aussi ce que j'ai retenu durant cette entrevue-là avec Mme Lee La Petite Maison de Saint-Pierre a été créée il y a deux semaines, deux ans Et avant c'était juste une petite cafette, genre une cafétéria Et la communauté de Saint-Pierre, genre la population de Saint-Pierre s'est organisée pour pouvoir créer un centre communautaire qui prendra soin qui prendra soin d'eux, qui va permettre à la communauté de se retrouver et aussi de partager des expériences Dans le fond, tout le monde est accepté là-bas Les enfants, les personnes âgées et aussi les adultes et les adolescents Il n'y a aucune discrimination Ce que j'ai retenu de cette entrevue-là, c'est que tout le monde là-bas Vivre avec une simplicité vraiment extraordinaire Tous les éducateurs spécialisés Il y a au moins cinq éducateurs spécialisés Spécialisés, pardon, là-bas, si je ne m'amuse Il n'y a jamais eu de discussion Ils travaillent en harmonie Il y a le respect qui règne Il y a l'amour, la fraternité, le partage Et elle m'a aussi dit que c'est tout cela qui met en exergue leur confiance en eux Et aussi ça permet au travail d'avancer Aussi, elle m'a donné plusieurs conseils Qui sont d'avancer, de faire ce que je peux De ne pas avoir peur de faire des erreurs Ça, elle a beaucoup insisté dessus Je ne dois pas avoir peur de faire des erreurs Parce que c'est en faisant des erreurs que nous apprenons Ensuite, elle m'a aussi parlé du comportement Qu'un éducateur spécialisé doit avoir face à un client Ce que moi j'ai retenu C'est qu'un éducateur spécialisé doit être à l'écoute des besoins du client Parce que si le client ne se sent pas écouté Il y aura une confusion Et il sera peut-être tenté de partir Parce qu'il n'y a pas vraiment d'écoute Il y a aussi la confiance en soi de l'éducateur spécialisé L'éducateur spécialisé doit se faire confiance Doit faire confiance en ce qu'il dit Ne doit pas faire ressortir ses émotions Parce que le client peut commencer à pleurer Et l'éducateur spécialisé ne doit pas aussi se mettre à pleurer avec le client L'éducateur spécialisé, son rôle, c'est d'accompagner C'est de soutenir le client Ce que j'ai aussi retenu de cette entrevue avec Madame Linn C'est, elle m'a parlé de l'empowerment L'empowerment, c'est une situation qui se passe ici et maintenant C'est-à-dire, c'est le ici et maintenant Je prends un exemple Un client vient me voir Parce que je me caractérise déjà comme un éducateur spécialisé Un patient vient me voir Pardon Un client vient me voir Et je ne m'attends pas à ça Je marche Je marche Et il vient directement vers moi Là, je dois déjà être prêt pour l'accompagner Je ne dois pas attendre pour dire Là, je vais vous attendre Ou je vais reporter votre plus tard Votre situation plus tard C'est le ici et maintenant C'est-à-dire, un éducateur spécialisé doit être prêt à tout moment On a aussi parlé des salaires Les salaires, elle a dit C'est, il faudrait qu'on fasse le travail quand on aime Mais il ne faudrait pas qu'on fasse le travail par rapport à l'argent Parce que l'argent, c'est un autre système Mais le savoir aussi Le fait d'aimer ce qu'on fait Peut nous emmener aussi à progresser On a aussi parlé de l'effet de l'éducateur sur les clients Si un éducateur ne se fait pas confiance lui-même Il a un impact direct sur le client Parce que l'éducateur spécialisé S'il manque de confiance en lui Il va afficher une image que le client voit directement Et cela peut entraver ses compétences Et aussi, elle m'a donné plein de conseils Elle était bien accueillante Et on a passé un vrai moment Un moment vraiment de joie, de bonne humeur Pour conclure, tout ce que j'ai dit Par rapport à l'entrevue de Madame Lynn et moi C'est qu'un éducateur spécialisé A une très grande influence sur les clients qu'il suit Et aussi, il doit démontrer de l'empathie Envers tout ce qu'il suit Et aussi, il ne faudrait pas qu'on fasse le travail à cause de l'argent Mais il faudrait qu'on le fasse par volonté Par... Si je ne m'abuse Mais il faudrait qu'on s'initie au fait Dans le travail C'est comme cela qu'on pourra voir des résultats fructueux Et merci beaucoup de m'avoir suivi Mon nom c'est Hélène Jeff Étudiant en éducation spécialisée au Collège La Salle Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501